Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de 701 On Air. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'environnement. La base aérienne 701 de Salon de Provence abrite de nombreuses unités, mais l'aspect environnemental est un sujet important. La base, tout comme les codes de l'air et de l'espace, prennent leurs responsabilités pour faciliter la cohabitation entre nature et engagement militaire. Mon colonel, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le lieutenant colonel Christian, je suis réserviste sur la base aérienne 701 et plus précisément à l'école de l'air et de l'espace. Je suis réserviste depuis trois années, j'effectue environ deux jours de réserve par semaine sur le poste de chargé de mission pour le développement durable de l'école de l'air et de l'espace et de la base aérienne. Pouvez-vous nous parler de vos missions ? La mission du chargé de projet du développement durable consiste à, d'une part, fédérer les différents acteurs de l'école de l'air et de l'espace et de la base aérienne autour des questions du développement durable, de recenser l'ensemble des actions qui sont menées par les différentes personnes qui vivent sur cette base, et puis de faire vivre les différents projets qui émergent et qui ont un lien évidemment avec le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Alors en quoi la base aérienne 701 est-elle actuellement une entité engagée en faveur du développement durable ? Alors la base aérienne, comme toutes les unités de l'armée de l'air et de l'espace, est engagée dans cette démarche-là qui vient du ministère des Armées, puis de l'état-major des Armées, puis de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc en tant qu'unité de l'armée de l'air et de l'espace, la base aérienne et les unités qui se trouvent dessus ont le devoir d'engager des actions qui vont dans le sens de la préservation de notre espace naturel, la préservation des espèces qui se trouvent sur la base, tous les sujets qui ont lien avec le développement durable. Et justement, quelles actions sont mises en place aujourd'hui ? La première action, ça a été de structurer la fonction développement durable sur la base et l'école de l'air et de l'espace. Et cette structuration, elle a pris corps il y a un an et demi maintenant, avec la création de différentes entités de gouvernance. Le premier, c'est le comité de pilotage. Le second, qui est à un second niveau décisionnel, c'est le comité de direction. Donc ces deux comités sont chargés de recenser et de fédérer les différents actions, les différents projets qu'on veut mettre en place. Ces projets-là, ils sont rangés dans cinq catégories différentes, qui sont la vie quotidienne, c'est-à-dire les comportements individuels, notamment sur la partie sobriété, économie d'énergie, sobriété dans l'utilisation des moyens informatiques, et des réseaux en particulier. Donc ça, c'est la vie quotidienne. Ensuite, on a un deuxième thème qui concerne les infrastructures. Ça, c'est un gros poste de dépense énergétique, surtout qu'on a des bâtiments relativement anciens, donc il faut les isoler, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de déperdition d'énergie possible. Le troisième axe, et ça, c'est bien parce qu'on est sur une école d'officiers et une école d'enseignement supérieur, c'est l'axe formation-recherche. Donc dans cet axe-là, on range à la fois des actions de formation, on a plusieurs séminaires qui sont tenus au cours de l'année et qui ont un lien avec le développement durable, par exemple l'espace durable, et puis un certain nombre de projets qui sont conduits par les enseignants-chercheurs du CREA, en particulier, je prends l'exemple du projet RAPAS, qui est un projet de drone avec propulsion à hydrogène. Le quatrième thème, c'est la biodiversité. On est sur une base aérienne qui est en particulier traversée par la Touloubre, qui abrite également des espèces protégées au niveau européen, l'outarde canepetière, c'est une espèce d'oiseau qui est protégée et qui niche en particulier sur la base aérienne. Pas que sur la base aérienne, mais sur l'ensemble des entités aéronautiques qui sont dans la région. L'aérodrome de Salon-Higuère, l'aérodrome d'Avignon, l'aérodrome de Berlaffard, l'aérodrome d'Istre et l'aérodrome de Marseille-Provence hébergent tous cette espèce-là. Donc on a le devoir, puisque c'est une espèce protégée au niveau européen, on a le devoir de préserver cette espèce-là. Je parlais de la Touloubre, la base aérienne est traversée par la Touloubre, donc on a également le devoir de préserver et d'assurer la continuité écologique de la Touloubre. Pour toutes ces actions, on a mis en place un partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de la région PACA. Et enfin, le dernier thème, c'est la responsabilité sociétale qui regroupe l'égalité des chances, la mixité, l'égalité homme-femme, le bien-être au travail, la lutte contre les discriminations. Donc voilà en gros l'ensemble des thèmes dans lesquels on range nos projets concernant le développement durable. Et que vous pourriez nous citer un ou plusieurs projets qui vous tiennent plus particulièrement à cœur ? Dans la vie quotidienne, moi j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place le tri sélectif de la même manière qu'il est mis en place chez les particuliers, vous savez, avec les poubelles jaunes. Bon, alors on rencontre des difficultés essentiellement d'ordre administratif qui font que ce projet-là est un petit peu compliqué à mettre en place. Mais c'est un des projets qui me tient le plus à cœur. Après, la préservation des espèces, moi je trouve que c'est un projet noble. Et celui-ci est plutôt porté par la base aérienne que par l'école de l'air et de l'espace. Et s'il y avait une priorité à mettre en place, à quoi pensez-vous ? Alors la priorité, ça concerne les bâtiments, ça concerne la déperdition énergétique des bâtiments parce que c'est le poste le plus important créateur d'émissions de gaz à effet de serre. S'il y avait une urgence, et il y a urgence, c'est bien sur cette partie-là qu'il faudra insister. Vous l'aurez compris, la préservation de l'environnement est un enjeu actuel fort. Et vous, que faites-vous pour l'environnement ? Merci à vous, mon colonel, pour nous avoir parlé de cette politique de développement durable. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 701 On Air. À bientôt ! Abonnez-vous !